Bonjour à toi chers spectateurs, American Nightmare 5 sans limite ou The Forever Purge de Everardo Valerio Gutt. Honnêtement, je m'étais dit que c'était fini la saga American Nightmare. Je pensais vraiment qu'on avait atteint un stade avec le précédent, The First Purge, un stade où clairement il n'y avait plus rien à raconter. Et accessoirement, je rappelle qu'à la fin d'American Nightmare 3, ça devait être fini. C'était terminé les pères fondateurs et ça s'arrêtait là. On a trouvé quand même l'idée d'en faire un nouveau. Et voilà. Le résumé pour faire simple, dans un futur proche, les pères fondateurs ont réussi à reprendre le pouvoir et ont à nouveau instauré la purge annuelle. Adela et Juan, deux immigrés mexicains, vont se retrouver à participer malgré eux à leur première purge qui va tout changer. Et bien vous savez quoi ? Je pense profondément que c'est le deuxième meilleur film de la saga ce jour-ci. C'est clairement l'un des films de la série American Nightmare que j'ai trouvé les plus prenants. C'est un film qui a réussi à équilibrer les qualités du premier et les qualités du deuxième pour en faire un long métrage avec un certain propos qui se tient plutôt bien dans l'Amérique post-Trump. Mais vraiment dans le sens où je trouve que ça a une vraie logique et ça a un vrai impact sur le spectateur. C'est pas toujours amené de manière très subtile parce que, comme toujours, c'est James de Monaco qui écrit le scénario et James de Monaco n'a jamais été un scénariste subtil. Mais étrangement, je trouve que c'est vraiment un film qui, là, a une vraie efficacité et qui a un vrai auteur à sa tête, qui a envie d'amener une esthétique particulière et qui a envie de faire en sorte que le spectateur rentre dans ce délire. Et franchement, c'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique à un point où j'ai trouvé ça très intelligent parce que, pour le coup, je trouve vraiment que Everardo Valerio Goutte apporte un petit plus à ce long métrage. apporte une esthétique, apporte un caractère, apporte une dimension qui réussit à emporter le film dans quelque chose que j'ai trouvé prenant. Encore une fois, le film est loin d'être parfait. Mais le film arrive à prendre la qualité du concept qui était posé dans le premier long métrage et le côté open world du deuxième qui fonctionnait bien mais qui, pour moi, servait à un film qui était quand même assez terne en termes de conception scénaristique. Et là, ça fonctionne. Ça fonctionne pas toujours parfaitement, mais ça fonctionne. Je pense qu'une saga est difficile à réinventer lorsqu'elle a une base un peu trop facile à distinguer et surtout lorsqu'elle repose uniquement sur un concept. Et si parfois, on a vu des exemples réussir à se détacher de cela, il faut bien avouer que la plupart du temps, elles deviennent ternes et régressives à la longue. Everardo Valerio Goutte nous offre ici un vrai renouveau pour la saga de James de Monaco, apportant une dimension humaine bien plus palpable et entraînante que sur les trois précédents métrages, se rapprochant ainsi de la démarche originelle de l'auteur américain pour une oeuvre loin d'être subtile, mais clairement beaucoup plus prenante que les derniers épisodes. En termes d'écriture, ce qui est intéressant, c'est que James de Monaco, qui donc écrit la saga depuis ses débuts et n'a jamais décroché du scénario, a eu envie ici un petit peu d'apporter du contexte et d'apporter quelque chose de plus finalement. Quelque chose de plus dans le sens où, vous allez voir, les personnages sont beaucoup mieux construits et ont un vrai contexte avant d'être balancés au sein de la purge. Dans le sens où on a la sensation que le fond, ici, a une vraie importance. Dans le sens où on nous balance un petit peu de manière gratuite, que les pères fondateurs sont revenus à la tête de l'État, etc. et donc que du coup la purge a été réinvestie, etc. Bon, ça c'est un peu jeté à la truelle, mais bon, en même temps, je ne m'attendais pas à ce que ce soit mené de manière subtile, parce qu'à partir du moment où je me suis dit qu'il y avait à nouveau une nouvelle purge, je me suis dit, mais c'est bizarre, dans le 3, ils ne sont pas supposés avoir arrêté, c'était pour ça que l'épisode 4, c'était la première purge, du coup, qu'on racontait. Ça n'explique rien et ça ne justifie rien, mais en tout cas, il y a un contexte et surtout, il y a le côté Amérique post-Trump. Dans le sens où Trump avait cette obsession de vouloir construire cet immense mur à la frontière mexicaine, de vouloir faire en sorte que les Mexicains restent chez eux et qu'ils ne viennent plus aux États-Unis. Et ici, il y a toute une déconstruction de ça. C'est un film qui, finalement, dans une certaine logique, est très politique. Pas de manière subtile, encore une fois, mais très politique. Parce qu'il a une dimension et un point de vue qui va inciter le spectateur à se dire, dans l'Amérique dans laquelle on a été pendant les 4 dernières années, ce long-métrage a une logique. Pas très intelligente, ça reste bas de plafond. Mais à une logique, parce que du coup, on a construit des personnages, on a un affect par rapport à eux, on a un contexte par le biais de certains protagonistes secondaires qui sont amenés à être avec les deux personnages principaux. Et tout ça, ça rend le film assez juste, finalement, en termes d'écriture. Et ça m'a beaucoup surpris. De Monaco parvient à réinventer sa saga ici, en amenant non seulement un contexte qui permet une construction dramatique bien plus altante et imposante, mais surtout en parvenant à remettre le côté humain de son premier scénario et de son concept au centre même de sa dramaturgie et de son déroulé. Il est indéniable qu'encore une fois, le script souffre de trop nombreuses facilités et surtout de personnages secondaires extrêmement caricaturaux, n'aidant pas du tout à l'entrée en matière de la narration et surtout à la relance à la fin du deuxième acte. Mais il faut bien avouer que derrière tout cela, l'équilibre intelligent entre suspense et tension tient le scénario durant une grande majorité de son temps. En termes de mise en scène, Everardo Valerio Goutte est un cinéaste qui ici, je trouve, a une vraie intelligence de construction dans le sens où il a compris que les effets très clinquants du précédent long-métrage et de certains aspects de mise en scène de la réalisation de James de Monaco dans le 2 et le 3 notamment ne pouvaient pas marcher s'il avait envie de construire un film qui soit plus intelligent finalement que ses prédécesseurs. Et c'est là-dedans qu'il trouve une vraie force en faisant en sorte que son film adopte un point de vue très terre-à-terre. Le film est beaucoup moins un long-métrage de science-fiction que les quatre précédents qu'un long-métrage avant tout dramatique et humain ici. Ce n'est pas toujours fait de manière très subtile. Il y a notamment des séquences qui sont parfois un petit peu rocambolesques, un petit peu abusives dans ses effets. Mais Valerio Goutte fait de l'humain avant de faire de l'actionneur. Et dans cette optique-là, le film marche. Le film a une vraie mise en scène, parvient même par instant à faire des plans-séquences qui sont très bien foutus et qui ont une vraie intensité. Quand ce n'est pas ça, le film a déjà cette très bonne idée d'utiliser un format flat, donc ça veut dire cette espèce de 16-9e cinématographique qui du coup rend les côtés séquences d'ultra-violence ou séquences de purge extrêmement impactantes sur le spectateur parce qu'on a un point de vue beaucoup plus naturaliste et beaucoup plus crédible et réaliste. Et c'est des toutes petites idées comme ça mais qui démontrent bien que là, on a un auteur à la tête de ce film qui a envie d'amener ce concept dans une direction qui lui scie parfaitement. Et pas une direction rocambolesque et surdramatique et over the top qui pouvait potentiellement marcher sur le 1 mais qui dès le 2 et le 3 montrait ses limites. Valerio Goutte tient quelque chose dans sa scénographie. Déjà par le choix de son format, développant ainsi une émotion plus à fleur de peau et une violence plus crédible et moins rocambolesque que sur le précédent film amenant ainsi une dimension plus humaine comme évoqué avant qui ressort vraiment du film. On se sent proche de ces personnages attachés à leur progression et leur avancée au fil du développement assez intelligent du metteur en scène mexicain qui sait explorer les rapports entre les 6 héros principaux de son oeuvre permettant ainsi à sa mise en scène lorsqu'elle doit être un peu plus orientée action de gagner en impact et en puissance dramatique. En termes de casting, je trouve que dans l'ensemble celui-ci se tient plutôt bien. Je trouve Tenoch Huerta par exemple dans le rôle de Juan très très bon. Je trouve que l'acteur a une vraie présence et est très charismatique. Josh Lucas m'a beaucoup surpris. Je dois avouer que c'est un acteur que j'ai tendance à trouver un peu caricatural dans pas mal de ses rôles et ici il est vraiment bon. Je dois avouer que Levan Rambin ainsi que Cassidy Fuhrman et surtout Alejandro Eda dans le rôle de Tété sont très bons. Ils m'ont vraiment impressionné. Je les trouve vraiment excellents. Will Patton a un bon petit rôle mais qui fonctionne très bien. Après, il y en a une qui ressort un petit peu plus du lot parce que je trouve qu'elle a une vraie présence très charismatique à l'écran. On l'avait déjà vu dernièrement dans Army of the Dead mais là ici, je trouve qu'elle a un rôle qui lui convient parfaitement bien et qu'elle arrive à justement faire ressortir. Anna de la Reguera est le vrai plus de ce casting apportant une vraie force à de nombreuses scènes et parvenant également à donner une vraie énergie à de nombreuses scènes d'action qui en deviennent encore plus haletantes. Au bout du compte, American Nightmare 5 sans limite ou The Forever Purge est un film qui est surprenant parce qu'il amène de la nouveauté à une saga qui clairement avec le quatrième volet pour moi s'était enterrée et avait dit au revoir aux salles de cinéma. Ça avait réussi à faire un pseudo revival par le biais d'une série télé que je n'ai pas vue mais qui à ce qui paraît n'est pas folle mais du coup je m'étais dit le cinéma c'est terminé pour la saga The Purge. Et ben non. Et c'est bien parce que le cinquième volet est peut-être un des plus surprenants de toute la saga. Pour moi, il vient direct talonner le premier en termes de style et en termes d'esthétique. Je trouve que ça se tient c'est prenant c'est haletant c'est un vrai propos pas toujours amené de manière subtile mais c'est un vrai propos et ça a des acteurs qui sont vraiment bons en tête d'affiche. Donc ouais American Nightmare 5 sans limite de Everardo Valerio Goode c'est un film que je vous conseille de voir en salle et je pense que vous pourriez bien vous éclater devant. A plus !